Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc que j'ai reçu de la part de Seed. J'espère que je le dis correctement. C'est un petit terminal écran. Alors ils m'ont proposé de le tester, ils m'en ont envoyé un modèle. Je ferai certainement cette vidéo en deux parties, tout simplement car dans celle-ci, je vais plutôt vous montrer en gros son contenu, ce qu'il est capable de faire. On va dire tout ce qui est le côté technique et mise en place de base. Et dans une seconde vidéo, on reviendra dessus pour un projet un petit peu plus particulier et surtout quelque chose qui pourrait un peu plus nous intéresser, aussi bien du côté de l'impression que du côté de la gravure. Mais à ce niveau-là, je vous donnerai un peu plus de détails en fin de vidéo. Quel sera le projet qui m'intéresse de réaliser avec cet objet ? Mais avant d'en arriver là, on va faire le tour de l'objet et de voir, eh bien, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça peut faire et comment l'utiliser. Alors, j'ai ici dans mes mains le petit boîtier. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai déjà ouvert avant, on va vous éviter aussi l'unboxing total. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. On a ici l'écran. Dedans, on a un petit câble en USB-C, car celui-ci fonctionne avec de l'USB-C, qui est tout petit au passage. Je vous le dis tout de suite, c'est un câble qui est vraiment tout petit. Il ne va certainement pas me servir pour le programmer. La distance est vraiment trop courte entre mon câble et l'écran. À l'intérieur, on retrouve un petit bouchon. C'est plutôt le petit pad qui vient ici en cas de remplacement. Des petits autocollants. Alors, il y a du SID. Oui, au terminal. Et ici, on a les autocollants pour les GPIO qui se trouvent à l'arrière. Et on a ici un petit manuel sur le fonctionnement, où à l'intérieur, on retrouve le mode d'emploi de base, les détails sur la carte. On a ici les GPIO un peu plus détaillés, que ce soit pour celui qui se trouve à l'arrière ici, ou les deux qui se trouvent ici. Mais ça, je vais vous en parler tout de suite. Après, c'est la même chose, mais dans d'autres langues. Au niveau de la connectique en elle-même, je vous mettrai le lien du site dans la description. On va pouvoir retrouver dessus toutes les infos concernant les spécifications de ceux-ci. Sachez qu'à l'intérieur, on a un Wi-Fi en 2.4 et en 5 GHz. Les GPIO ici sont compatibles avec les Raspberry en 40 pins. On peut y connecter ici deux modules différents à base d'Arduino. Donc tout ce qui est capteur d'humidité, caméra infrarouge. Bref, tout ce que vous pourriez avoir comme idée au niveau des sensors. C'est un USB-C compatible OTG. Donc ça va dans les deux sens. On a ici un lecteur de carte SD. Le bouton pour le power et le reset. Trois boutons ici au-dessus pour les commandes. Il y a aussi le Bluetooth en 5.0. Un buzzer, un haut-parleur, un accéléromètre, un capteur de luminosité. Bref, il y a quand même pas mal, pas mal, pas mal de choses sur ce petit boîtier, ce petit écran. Je vous laisse regarder exactement la description de l'interface. Vous allez voir, il y a quand même plein, 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 plein de choses à faire avec. Alors pour l'allumer, comme je vous ai dit, le câble d'origine est vraiment trop petit. Donc je vais prendre un autre câble, beaucoup plus long pour le faire fonctionner. et on va tout simplement l'allumer. Et par défaut, il y a un petit jeu dessus. Je vous avoue, c'est complètement nul. Et moi aussi, je suis complètement nul à ce genre de trucs. Voilà, vous voyez, je n'ai jamais été bon au jeu de plateforme. Il n'y a pas à dire. Bon, dernier essai. Voilà, c'est gagné. Bon, on va en rester là, parce que je suis vraiment, vraiment mauvais à ça. Alors maintenant, passons à la programmation de ce petit boîtier. Je vais vous montrer brièvement comment ça se passe. Vous allez devoir installer un petit assistant qui va vous permettre de faire la liaison entre le site et votre terminal. Et au niveau de la programmation, on a ici un petit site qui est plutôt pas mal foutu. Et vous allez voir, il y a plusieurs manières de programmer ce petit terminal. Dans le modèle de création, vous avez déjà ici quelques modèles qui sont pré-programmés. On va pouvoir, par exemple, regarder si l'accéléromètre fonctionne. Alors, au niveau de la programmation, vous allez voir, c'est plutôt bien foutu. Grâce à un petit assistant qu'on connecte entre votre PC et l'écran, on a accès à une interface ici de programmation. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. Alors, on va déjà faire un petit test ici avec la reconnaissance de mouvement. Pour ceux qui connaissent le principe, on a ici le système d'emboîtement. Donc, c'est un système qui commence à être plutôt répandu au niveau de la programmation. Elle se passe par bloc. Donc, il n'y a rien de spécial à coder. Mais rien ne vous empêche de préférer une version plus classique en venant ici switcher en mode de langage de programmation pur et dur. Une fois que c'est bon, on vient ici sur Upload. On choisit le port de communication du boîtier. On fait OK. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir tester ça. L'idée est que si je le bouge, il devrait reconnaître mes mouvements. Et il m'affiche OK. Un autre petit exemple, c'est en utilisant le sensor de luminosité qui se trouve ici à l'arrière. Donc, normalement, si je le cache, voilà, il reconnaît qu'il n'y a plus de lumière. Le dernier petit test, c'est normalement à la voix. Alors, est-ce qu'il entend quelque chose ? Waterworld data slumping. Ceux-là, par contre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah ben, il a entendu. Alors, moi personnellement, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'ils m'ont proposé de tester leur terminal, tout de suite, qui m'est venu à l'idée dans les modules Arduino qui étaient disponibles, c'était ce petit module ici, qui est le gaz sensor. L'idée serait, évidemment, dans notre domaine d'application, pouvoir utiliser ceci avec le petit terminal qu'on vient brancher tout simplement ici. Et vous allez voir que, évidemment, dans le premier temps, ce n'est pas dans le bon sens. Voilà, comme ceci. C'est de pouvoir, par exemple, placer ça à côté de ma CO2 ou dans un autre cas, par exemple, au niveau d'une imprimante, pouvoir détecter, justement, les émanations, les gaz qui s'en dégagent, par exemple, à la découpe du plexi, à l'impression de l'ABS, d'en être prévenu si celui-ci, par exemple, s'échappe de mon caisson ou de mon système d'aspiration et à être prévenu que, voilà, les émanations, les gaz s'échappent de mon boîtier, de mon caisson. Surtout que dans mon cas, je suis relativement sensible à ce genre de truc. C'est qu'imprimer de l'ABS, je n'en fais plus à côté de moi. Il y a aussi, par exemple, la résine, la pression résine, qui peut être peut-être détectée par ce capteur. Car tout ça, pour moi, c'est des choses qui me déclenchent des migraines presque instantanément. Bon, je pourrais dire que le capteur, je n'en ai pas besoin, car dès que j'ai ce genre de gaz qui s'échappe, oh ben, ma tête me le fait savoir tout de suite. Mais ça pourrait être sympa de voir s'il y a moyen, justement, pour les autres d'avoir ça à côté de soi et d'avoir une détection dans la pièce si celle-ci devient trop importante. Donc, il existe déjà un code qui est tout fait, que je vais uploader. À première vue, comme j'ai pu comprendre, il va falloir lui apprendre à détecter, justement, un certain gaz. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher pour voir comment ça fonctionne exactement. Il va certainement falloir le coder un petit peu plus. Déjà, pour avoir autre chose qui s'affiche qu'un OK sur mon écran. Donc là, ça voudrait dire simplement que ça fonctionne. Mais évidemment, il ne connaît rien. Je vais m'y pencher beaucoup, beaucoup plus à ce sujet-là. Je vais essayer de trouver les infos, de voir comment ça fonctionne. Et une fois que j'aurai trouvé comment ça marche, et évidemment que ça soit fonctionnel, je reviendrai vers vous. Je vous montrerai tout ça. Et évidemment, s'il y a un code à partager, eh bien, je le partagerai avec vous en vous donnant beaucoup plus d'explications sur le sujet. En attendant, ce petit boîtier est vraiment sympa. Je vais un petit peu regarder ce qu'il y a moyen de faire avec. On peut trouver déjà pas mal de vidéos sur ce boîtier, sur des applications. On peut jouer avec, même si l'écran est vraiment tout petit. Si vous regardez sur le site, vous allez voir qu'il y a différents exemples déjà de programmes dispo. Moi, ici, je vous en ai vraiment montré qu'un tout, tout, tout petit morceau. Je vous rappelle qu'on peut le programmer en Arduino, en Python, avec Visual Studio. Il est compatible avec un Raspberry. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a du son, il y a un micro, il y a un capteur de lumière, il y a deux emplacements pour des modules. Il y a un peu plus de 300 modules disponibles à mettre dessus. Ils ne coûtent pas très, très cher. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me donner des idées, si vous avez déjà programmé avec ce genre de choses-là. Et surtout, en particulier, pour le module ici de gaz, ça pourrait franchement m'intéresser. Car personnellement, je vous dis, moi, je ne suis pas un gros pro programmation de ce genre de trucs. Donc, je vais passer pas mal de temps à faire des recherches pour le faire fonctionner correctement et comme je veux. Donc, si vous avez des idées à ce niveau-là, n'hésitez pas, des liens ou autres pour que je puisse terminer ce petit projet-là avec ceci. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai plus d'infos, dès que celui-ci sera terminé. Et vous mettre tout ça à disposition si ça marche comme je le veux. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501